coucou tout le monde salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tirage à une carte une guidance à une carte donc c'est le tirage flash comme comme j'aime l'appeler j'avais déjà proposé des vidéos dans ce genre sur ma chaîne donc pour rappel de quoi il s'agit et bien simplement de d'accueillir un message à une carte voilà un message de manière à ce que ce soit clair concis précis aussi et puis qu'on s'éparpille pas trop donc comme d'habitude je vais vous proposer de faire un choix entre le numéro 1 le numéro 2 et le numéro 3 nous avons l'oracle des forces de guérison pour aujourd'hui l'oracle des forces de guérison par anna starck et cette fois si bas je vous fais confiance donc faites vous confiance aussi je vais pas vous aider à choisir avec un petit objet ou une couleur ou quoi que ce soit juste voilà je vous présente ces trois cartes et je vous laisse faire votre choix en votre âme et conscience avec vos ressentis de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper voilà donc ben écoutez voilà tout est dit donc vous trouverez le timing qui correspond à votre choix en bas de cette vidéo et on se retrouve tout de suite les amis pour vous qui avez fait le choix numéro 1 alors c'est parti on va découvrir votre carte et le message aussi du livret donc ça va être quelque chose d'assez d'assez complet juste avant je vous propose un petit exercice de visualisation aussi donc je vais retourner la carte et je vais vous demander spontanément de de dire à voix haute par exemple ou de nommer la couleur qui vous attire le plus sur cette carte quelle quelle couleur ressort le plus pour vous laquelle vous parle le plus bref vous l'aurez compris quelle couleur vous attire le plus les amis alors je vais essayer de l'approcher de manière à ce que vous voyez bien vous pouvez y aller de manière spontanée ou prendre le temps aussi éviter de trop réfléchir un le but c'est vraiment d'être connecté dans le présent et de voir la couleur qui vous appelle alors vous avez le dragon multicolore donc dragon multicolore la carte numéro 24 alors quel est le message de ce dragon pour vous on va le découvrir la 24 alors le dragon multicolore donc je vous l'approche pour que vous puissiez mettre sur pause si vous avez envie de regarder en même temps je vais tout lire donc on vous dit soyez honnête avec vous même et les autres lâcher vos fardeaux alors j'essaye vraiment de de le cadrer à peu près un flottant dans les rayons dorés de l'ascension ce dragon multicolore vous fait prendre conscience de ce qui est nécessaire afin d'agir avec franchise et honnêteté portant avec lui la vibration du rayon d'or ce dragon vous reconnecte à votre soi supérieur le soleil central et le royaume des anges et maîtres ascensionnés tout en vous ancrant dans le présent à travers ces mouvements fluides la fréquence et la vibration du spectre de l'arc en ciel dissipe les blocages négatifs et débris karmiques mais seulement si vous êtes prêt à accepter les changements nécessaires pour abattre les murs et les barrières qui vous empêchent d'aller de l'avant puissant et imparable une fois que vous activez votre dragon arc en ciel préparez vous à un changement rapide et soudain il est le protecteur l'harmonisateur le destructeur et le créateur tout en un en se connectant aux éléments le dragon est là pour vous aider à élever votre vibration et votre conscience à travers leurs énergies en tant que créateur vous êtes encouragé à suivre votre vérité avec honnêteté et intégrité et à agir en conséquence à l'heure actuelle l'honnêteté est requise dans tous les domaines de votre vie en vous libérant de ce qui ne vous sert plus vous permettrez au cadeau vous permettez au cadeau de l'univers de vous atteindre il est temps d'agir demandez aux éléments de vous aider à résoudre vos problèmes quel élément peut vous aider dans votre situation actuelle quelle couleur vous attire le plus sur cette carte donc voilà c'était le petit exercice qui vous a été proposé au tout début donc si donc voilà vous les voyez mais je vais quand même les relire donc si c'est le rose violet on est lié à l'élément terre ici donc il s'agit de travailler sur l'ancrage ou en lien avec la nature les cycles de vie l'équilibre et l'harmonie donc travailler avec l'élément terre si c'est la couleur bleu on est lié à l'élément eau ici élément eau accéder et oui accéder à et libérer vos émotions vérité et expression donc en ce qui vous concerne l'élément eau avec le bleu c'est un libère à une libération pardon émotionnelle nous avons ensuite le rouge orange rouge orangé avec l'élément feu donc là on parle de votre passion trouver votre passion le blanc ici va être lié à l'élément air donc on nous parle de respiration et méditation conscience clair clarté d'esprit et enfin la couleur pourpre c'est lié au pur esprit alignement sur la direction de votre vie harmonisation des énergies yin et yang mariage du soi et de la loi spirituelle identifiant les modèles et les règles régissant la vie la création la conscience et les fréquences plus élevée voilà donc c'est tout pour aujourd'hui c'était le message en tout cas la carte qui avait un message à vous délivrer je ne sais pas comment ça vous parlera certainement différemment à chacun reliez vous voilà avec avec ces différents éléments en fonction des couleurs qui vous sont apparus et et voilà c'est fait c'est le conseil qui vous est apporté aujourd'hui donc les amis prenez bien soin de vous je vous dis à bientôt je vous embrasse en attendant salut salut pour vous qui avez choisi le numéro 2 donc on va découvrir votre carte et tout le message qui est associé dans quelques instants et juste avant je vous propose un petit exercice sur cette carte vous allez voir plusieurs plusieurs animaux notamment donc voyez lequel vous attire le plus lequel avec qui vous sentez le plus en affinité en tout cas dans le présent lequel avec lequel il ya un ressenti quelque chose qui se passe voilà bref et le but ici c'est de de se laisser attirer par un des animaux présents sur cette carte ok alors c'est parti nous avons le règne animal un règne animal j'essaye de la rapprocher un petit peu afin que vous puissiez tout voir ok et on découvre votre message tout de suite alors la numéro 4 je vais mettre ici comme ça vous pourrez en même temps mettre sur pause ou voir si vous voulez optez pour la simplicité et restez vigilants suivez votre instinct devant la beauté brute du règne animal nous nous réalignons avec le cycle naturel de la vie les animaux sont aimants courageux féroce et vivent selon leur instinct ils ont leur propre médecine et partage leur propriété avec nous quand nous nous connectons à leur esprit chaque animal dans son état naturel est heureux et motivé par un but les animaux sont d'excellents enseignants ils aiment inconditionnellement et travaillent ensemble pour fournir à leur clan et à leur famille sécurité nourriture et abri ne prenant que ce dont ils ont besoin pour survivre ils vivent en harmonie avec la nature dans un environnement équilibré sans interférence humaine ils savent quand se reposer quand chasser et migrer le règne animal vous encourage à suivre votre propre chemin vivre dans le présent nous donne plus de temps parce que nous ne sommes pas consumés par les peurs du futur ou du passé en retournant à votre état d'être naturel en passant du temps avec les animaux vous ancrez vos énergies dans le présent revenir à vos instincts primaires augmente votre confiance et votre sentiment de sécurité optez pour la simplicité retourner aux fondements et aux tranquillités d'esprit offrez vous du repos cette carte vous invite à rester concentré et équilibré passer du temps dans la nature et connectez vous aux animaux qui vous entourent prenez le temps d'écouter leur bavardage et chanson d'observer leur danse ils vous offriront des messages de guérison et de sagesse chaque fois que vous choisirez d'écouter connectez vous à votre animal de puissance ou animal totem il a des messages à vous transmettre sur cette carte quel animal vous attire le plus il représente la médecine du règne animal dont vous avez besoin en ce moment donc c'était ça le petit exercice de visualisation justement donc l'animal qui vous attire le plus représente la médecine ou la guérison dont vous avez besoin en ce moment alors si vous avez été attiré par l'ours on nous parle d'hibernation de force et confiance et des défis à venir donc besoin peut-être de vous de vous de vous retrouver de passer du temps justement peut-être un peu seul pour le coup pour retrouver aussi force et confiance s'il s'agit du loup accepté de voir la vérité soyez prudents et suivez votre intuition en ce qui concerne la chouette si vous avez été attiré ou si vous avez été attiré par la chouette c'est la sagesse supérieure l'observation les rêves et la transition le sert la famille la douceur l'amour inconditionnel et la vitesse et pour l'aigle nous avons la perspective le retour à la source et la patience voilà donc je ne sais pas du tout les amis comment ça aura raisonné pour vous en tout cas j'espère que le message sera passé c'est tout pour aujourd'hui c'est le but du tirage flash aussi prenez prenez soin de vous et on se retrouve bientôt salut salut on continue avec vous qui avez donc fait le choix numéro 3 les amis on va découvrir votre carte dans quelques instants et tout le message qui est associé avec l'aide du livret juste avant je vous propose un petit exercice au moment où je vais retourner cette carte laissez vous spontanément attiré par une couleur une couleur présente sur la carte qu'est-ce qui ressort le plus pour vous qu'est-ce qui vibre le plus ou tout simplement par quelle couleur vous vous sentez appelé attiré voilà il n'y a pas besoin de réfléchir ou de mentaliser juste y aller au ressenti dans le moment présent donc c'est parti nous avons l'aide angélique enfin vous avez vous avez tiré la carte de l'aide angélique donc quelle couleur ici résonne le plus vous attire le plus alors on va découvrir le message numéro 3 je vais mettre ici vous pourrez mettre sur pause aussi si besoin et on y va on nous parle d'intervention divine demandez et vous recevrez vous avez demandé de l'aide aux anges et ils vous guident vous êtes maintenant pris en charge par le royaume angélique messager de dieu les anges offrent leur soutien céleste la sagesse divine la connaissance et la guérison à tous les êtres sur terre vous êtes profondément connecté au royaume angélique en ce moment et vous êtes prêt à recevoir leur aide pour vous aider les archanges ont délégué une équipe d'assistants pour chaque domaine de votre vie les anges vous offrent des messages de sagesse divine de connaissance et de guérison par le biais de signes de personnes de synchronicité et aussi via vos propres pensées ils agissent comme des catalyseurs de changements énergétiques de réveil d'âme vous reliant au registre akashique au code de lumière à la connaissance spirituelle des plans supérieurs et à tout domaine de la conscience les archanges sont là pour vous connecter à la source divine une guérison puissante est en cours vous êtes encouragé à adopter des choix sains concernant votre alimentation et votre style de vie car ils vous aideront à ajuster votre vibration divine unique pour vous aligner au véritable but de votre vie les anges vous demandent de passer du temps en méditation à vous concentrer sur des symboles géométriques sacrés pour améliorer votre intuition à vous connecter à la conscience collective et à développer votre conscience spirituelle se connecter ainsi à eux ouvre un passage vers les royaumes supérieurs quelle couleur vous attire le plus sur cette carte ? c'est celle de l'ange qui vous aide aujourd'hui ou qui est présent avec vous sentez son énergie de guérison vous envahir remerciez-le avec amour et gratitude alors si vous avez été attiré par le vert il s'agit de l'archange Raphaël guérison spirituelle, physique et émotionnelle si vous avez été attiré par le rose il s'agit de l'archange Kamaël qui nous parle des relations de l'amitié et amour le bleu c'est l'archange Michael force, protection et volonté le rouge l'archange Uriel qui dissout les énergies et pensées inférieures l'indico l'archange Zadkiel la magie universelle, l'intuition et les manifestations le blanc l'archange Gabriel lié à la communication, à l'éducation et l'apprentissage le orange l'archange Aniel les dons spirituels l'intuition et la clairvoyance le jaune l'archange Jophiel la sagesse et l'intelligence et enfin le noir qui est l'archange Azrael qui est lié aux troubles émotionnels les chagrins et les addictions voilà donc d'ailleurs en fonction de l'archange par lequel vous avez été attiré je vous invite à faire plus ample connaissance avec cet archange faites vos recherches là nous avons quelques mots clés pour savoir en tout cas par rapport à ce guide à quoi ils correspondent et sur quoi, sur quel domaine ils agissent et ils vous aident actuellement donc voilà j'espère en tout cas que ce message positif aura résonné pour vous vous aidera aussi n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous le souhaitez moi je vous souhaite le meilleur en attendant et je vous dis à bientôt prenez soin de vous les amis salut salut